Et si les patients évaluaient les professionnels de santé ? Vous notez les hôtels, les restaurants, les services que vous utilisez au quotidien, vous avez dorénavant envie d'évaluer, de noter les cliniques, les hôpitaux et même les professionnels de santé, qu'ils soient médecins ou chirurgiens. On voit fleurir sur Internet des notations. Tel praticien a quatre étoiles parce qu'il a eu un accueil, il a été compréhensif, il a été à l'écoute. Tel autre a une seule étoile avec des commentaires qui sont parfois extrêmement, extrêmement salés. Je cite une honte pour la profession, une personne odieuse a enfermé dans un hôpital psychiatrique. Alors comment réagit-on à ce type de commentaire quand on est médecin ? On n'est forcément pas très content de lire ça quand on lit ça pour soi. Après, il est logique que les patients, quand ils viennent nous voir, réagissent. Et il n'y a pas de raison que notre profession échappe à une volonté d'évaluation. Loïc Rénal, vous avez vous décidé d'organiser les choses, d'organiser cette évaluation par les patients en créant cette plateforme hospitalisée. Alors, est-ce que ça crée des réticences parmi les acteurs de santé, les établissements ou les professionnels ? Du côté des établissements, il y a une marche en avant qui s'opère. J'ai rencontré des centaines de dirigeants hospitaliers. Il y avait beaucoup de déni du sujet au début. Il y a beaucoup plus d'ouverture aujourd'hui. Du côté des professionnels, on constate beaucoup de réticences encore. L'enjeu, c'est de créer des partenariats avec les professionnels de santé pour justement voir ensemble comment un parcours de soins, c'est-à-dire une personne qui, avant l'hôpital jusqu'au fond de l'acte médical, puis à la sortie, comment ce parcours a lieu. Et comment ensemble on améliore les choses. Et comment ensemble on améliore les choses. Aujourd'hui, mesurer la qualité ne fait plus débat, en France en tout cas, c'est une évidence pour les professionnels de santé. Ce n'est pas plus évident pour les établissements que pour les professionnels, eux-mêmes. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Aujourd'hui, on a plus développé de choses, effectivement, d'approches sur les établissements de santé que sur les médecins, les professionnels de ville. Et puis on a un peu peur des anticorps que ça peut faire sécréter. Mais c'est la prochaine étape. Est-ce qu'il y a un exemple concret, docteur Villeminot, je voudrais un exemple concret où vous montrez qu'on a intégré le point de vue des patients et que ça a amélioré le parcours de soins ? C'est évident. Dans les feedbacks qu'on a sur l'évaluation de ce qu'on fait, le pansement en post-opératoire est quelque chose d'assez angoissant pour le patient. Peut-être quelque chose que nous, on n'avait pas aussi bien... On ne l'avait pas identifié comme ça ? On n'avait pas estimé que c'était aussi angoissant pour le patient. Donc, du coup, on a changé notre façon de faire. Peut-être qu'il y a un changement... Alors, dites-moi. Nous avons mis en place, avec les établissements de santé, le recueil en continu de l'expérience et la satisfaction des patients hospitalisés. On va mesurer, grâce à ces questionnaires et ces réponses de patients, on va calculer un score, une note sur 100. Vous allez rendre public ? Enclencher ces publics. Les notes sont sur Scope Santé. Et donc, l'établissement, le patient, c'est tout de suite. Les grands domaines de questions que vous posez, c'est quoi ? Alors, l'accueil, la prise en charge, la douleur, la relation entre les professionnels de santé et le patient, l'organisation de sa sortie primordiale, aujourd'hui pour l'articulation entre liens avec la ville, et aussi, effectivement, des préoccupations que les patients nous ont demandé de faire porter dans ces questionnaires, qui sont la qualité des repas et de la chambre dans un cadre... Oui, de l'hôtellerie, c'est quoi ? Alors, justement, nous avons, en plus des témoignages que nous avons eus sur les réseaux sociaux, vous savez que Touss pour la Santé, nous aimons bien aller vous demander votre avis dans la rue. Et si on interrogeait la rue ? C'est pas un ordinateur, un médecin. Donc, de là à aller lui casser éventuellement sa carrière, parce que les gens, c'est tellement facile d'être méchant derrière un bouton juste à cliquer, que je suis absolument contre ça. On est tous notés avec des entretiens professionnels, et oui, ils se remettraient en question. Alors, je pense que c'est un peu énorme, un peu tranchant. C'est-à-dire qu'en effet, en tant que patient, ça peut être intéressant de tomber sur des avis ou autre. Par contre, s'il y a peu d'avis, il suffit de faire un avis négatif ou autre, pas forcément fondé, enfin voilà, c'est quand même un métier très tourné sur l'humain, donc des jours sans, ça existe. Donc voilà, ça peut peut-être aussi un peu porter préjudice des centres de soins ou des médecins en particulier. Donnons-leur d'abord peut-être les moyens de faire un travail correct avant de se permettre de les évaluer sur les soins qu'ils nous apportent et autres. – Chloé Crénal, comment faites-vous pour que votre plateforme ne devienne pas une foire d'emploi et de règlements de comptes ? – C'est déjà ce qui m'a motivé en créant le site, c'est que moi je ne suis pas du tout forum par exemple, et on voit que les forums sont de vrais déversoirs et plus anxiogènes qu'autre chose finalement. Donc c'est un site qui est déjà structuré, 100% des avis qui passent sont modérés. On peut donner un avis sur la façon avec laquelle on a été accueilli, avec laquelle la sortie a été organisée, etc. Mais on ne juge pas les personnes, et on ne juge pas la compétence médicale à proprement parler non plus. Chacun est à sa place. – Je trouve qu'il y a une suggestion de Jérôme Villeminot qui est extrêmement intéressante. Il y a un an, vous avez fait une proposition par la loi de financement de la Sécurité sociale, vous avez proposé d'aller un cran plus loin, et que finalement le ressenti ou l'évaluation par les patients puisse être pris en compte, y compris dans le calcul de la rémunération des praticiens. Alors dites-nous comment ça peut se passer en pratique. – Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'avoir de la donnée clinique. Ce ne sont pas que des avis sur comment je vais et pas que ce que j'ai mangé, mais si le résultat du soin, lui, est vertueux ou non. – C'est-à-dire l'opérer de la hanche, est-ce qu'il marche à quel moment ? – Est-ce qu'il marche ? – Il n'a pas été hospitalisé, c'est pas recassé ? – Quand est-ce qu'il reconduit ? Quand est-ce qu'il arrive à refaire du vélo ? Bien évidemment, ça, on sait que pour la société, ça peut avoir un coût non négligeable. Le fait de pouvoir reconduire très tôt permet à un patient de pouvoir retravailler, par exemple. Pourquoi pas ne pas imaginer qu'une part de ces économies qu'on va faire faire au système de santé, eh bien, il y en a une partie qui soit redirigée. – Bien sûr que les patients soient comparables entre les établissements, parce qu'on sait qu'il y a des patients plus compliqués qui peuvent prendre plus de temps. – L'idée n'est pas de dire, voilà, il y en a qui vont bien, on va vous donner plus, c'est pas ça. Mais si on arrive à mettre des critères qui sont reconnus par tous et qu'on arrive à prouver qu'on fait faire des économies au système, pourquoi pas les praticiens ? – C'est vécu comment par vos confrères quand vous dites ça ? – C'est difficile pour moi de répondre à ça, parce que pour moi, c'est une évidence qu'il faut être évalué. Alors bien évidemment, j'entends beaucoup de professionnels de santé qui sont un petit peu réticents, et qui, curieusement, sont réticents au fait d'être évalué par le patient lui-même. Mais moi, je préfère que le patient s'évalue lui-même que moi, je lui donne une note. Donc du moment que le professionnel de santé est évalué par le patient lui-même, et que c'est ce patient qui s'auto-évalue, moi, ça ne me gêne pas. – Alors, moi, j'ai une question complémentaire. Comment on va faire si certains patients donnent des mauvaises notes à des établissements ? Avez-vous peur que dans certains cas, certains établissements, ou peut-être demain, certains cabinets des villes, en pâtissent, et comment on va résoudre ça ? – En rendant transparent l'information, on favorise quand même le benchmark en établissement de santé. – Plus on les stimule pour faire mieux, tant mieux. – Et bien voilà, c'est quand même notre objectif. – Fondamentalement, quand vous mettez des patients ensemble, travaillant avec une méthodologie de travail, avec des professionnels de santé, vous êtes absolument surpris que c'est bien ces deux confrontations-là qui permettent justement d'évaluer l'efficacité d'une pratique médicale, d'un médicament, etc. Donc il y a une méthodologie, mais la méthodologie est essentielle. La méthodologie de travail est essentielle. – Je partage. On fait des évaluations du parcours de soins en cancérologie, par exemple. Donc c'est ce que dit le docteur Villemey. Mais nous, on va chercher des données aussi cliniques pour savoir ce que vit le patient réellement. Et on a construit cette méthodologie avec les associations de patients et avec les praticiens. Et bien ce qu'il en ressort, c'est quand on mesure le vécu réel du patient sur la fatigue, par exemple, il la met sur une échelle de 100, il va mettre 80. Le praticien, quand on va lui poser la même question de comment il ressent la fatigue de son patient, il va mettre 10. Donc forcément, dans le parcours de soins, ces informations sont à la fois restituées aux patients qui peuvent dialoguer avec d'autres patients et à la fois aux praticiens pour être un peu plus à l'écoute de ce que ressent le patient. Ce qui est formidable, c'est de pouvoir travailler avec ces exemples typiques avec les professionnels de santé et les établissements quand ça s'est passé. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand notre association a une information comme celle-là, on se dirige vers la direction de la qualité, l'établissement, les professionnels de santé, en leur disant, voilà ce qui ne va pas dans le parcours, comment est-ce qu'on peut améliorer ? C'est quand ça passe par une association. Il y a l'évaluation vue de l'État qui est une évaluation globale avec une multitude d'indicateurs et il y a l'évaluation vue des patients pour lesquels un avis peut suffire. Les sites communautaires, par exemple, ont cinq fois plus de crédit confiance auprès des Français que les sites institutionnels. Ça veut dire que l'utilisateur ne va pas chercher une évaluation objective, il va aller rechercher un partage d'expérience. Et en plus, je vous rappelle un adage, on croit plus ses pairs que les experts. Les patients veulent aller plus loin, ils veulent aussi évaluer l'accueil, l'empathie, l'écoute des besoins, le parcours de soins. C'est la raison pour laquelle on pense tous que c'est indispensable d'intégrer cette évaluation des patients pour la qualité des établissements et demain, des professionnels. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada